bon et bienvenue sur une nouvelle vidéo de son agri compagnie je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle machine à fumée lourde heavy fog 3000 c qui est juste derrière moi c'est une machine à fumée lourde à base d'eau donc je vais pouvoir vous faire une petite présentation de la machine vous faire un petit test dans le local où on est et ensuite un plus grand test pour un mariage qui va bientôt se dérouler et je vous donnerai aussi mon mes avis et les petits points négatifs les petits points positifs donc voilà et je vous dirai mon ressenti complet à la fin de cette vidéo allez c'est parti donc comme je vous le disais c'est une machine à fumée lourde donc qui s'utilise à base d'eau donc de l'eau déminéralisée donc il faut 10 litres d'eau déminéralisée pour produire de la fumée lourde et ensuite j'ai pris le produit qui est spécifique à la machine donc une heavy fog fluid pro c'est du spécial évolite c'est pour pouvoir créer une fumée lourde bien compacte bien blanche et aussi qui reste au sol voilà et qui se dissipe assez rapidement quand elle est en suspension en arrière donc comment se présente la machine elle est montée sur roulette donc ce qui est assez pratique pour le déplacer car elle fait quand même pas moins de 42 kg il y a des poignées sur le côté donc il y en a une là et une autre sur le côté on a la face avant avec une grosse sortie où on viendra connecter un tuyau qui est fourni avec ainsi qu'une sortie pour le sol et ensuite nous avons à l'arrière une grosse entrée d'air ainsi qu'une autre entrée sur le côté voilà et ensuite on a des fermetures papillons sur les côtés à ce niveau là ce niveau là je tourne la machine et à ce niveau là et à ce niveau là afin de pouvoir avoir accès à toute la machine voilà donc voici la machine sans capot pour une utilisation en prestation on peut laisser les capots c'est pas dérangeant là c'est juste pour la présentation donc faut quand même ouvrir le capot qui se trouvait à l'arrière à ce niveau là donc on peut le rabattre c'est pas un problème donc comme je vous disais il y a le panneau arrière qu'on trouve donc du coup le bidon pour le liquide une entrée enfin l'alimentation un fusible de 8 ampères je tiens à préciser je vous en reparlerai tout à l'heure appui le bouton on off une petite entrée pour une connectique en din 5 points pour la télécommande HF entrée sortie en XLR 3 points pour le DMX un voyant pour le niveau d'eau max et le niveau d'eau minimum ainsi que si le DMX est branché et un petit menu avec un petit écran et un petit menu des boutons pour le menu pour défiler pour trouver toutes les petites options donc la machine est livrée avec différents accessoires comme vous pouvez le voir donc un tuyau qui mesure 1m50 en spirale et une grosse sortie pour pouvoir mettre la fumée directement au sol parce que je vous ferai un petit essai vous verrez que si on n'a pas la sortie l'effet est moins saisissant on a ensuite d'autres accessoires donc une petite télécommande avec des boutons A et B donc c'est juste pour mettre en marche la machine et l'éteindre donc pour actionner la fumée ensuite on a le récepteur pour la télécommande où je vous ai montré tout à l'heure avec le din 5 points et enfin forcément le cap d'alimentation donc voilà bon je vous fais une autre présentation après la suite avec le réservoir d'eau pour expliquer un petit peu comment ça marche donc voilà on va passer à l'étape pour le remplissage de la liquide donc on a deux petites fermetures à ce niveau là et on vient ouvrir notre capot donc notre capot on trouve quoi on trouve des nébuliseurs ultrasoniques donc ça permet de alors je vais faire ça un peu grossièrement de créer de la brume avec de l'eau on en voit sur les petites fontaines des fois en décoration dans les jardineries donc nous avons la fumée qui sort à ce niveau là et qui va ressortir hop je sais pas si on va le voir mon doigt à ce niveau là donc on a notre eau ça crée un nuage enfin de la brume la fumée va ressortir à ce niveau là va capter l'eau qui va permettre d'alourdir la fumée et aussi de la refroidir car la fumée il faut qu'elle soit froide pour qu'elle soit au sol et ensuite ça ressort par l'avant à ce niveau là donc tout de suite on va passer au remplissage de la machine donc la machine est remplie au niveau de l'eau on va pouvoir refermer parce qu'on n'a plus besoin de cette partie là hop donc on vérifie bien qu'il n'y a pas d'eau sur toute l'extrémité pas que ça soit dérangeant c'est juste que ça pourrait éviter des points de rouille pour la suite lors de futures utilisations je ne connais pas là la résistance du des matériaux ou quoi que ce soit ou si c'est traité anti rouille mais sachant que le fer et l'eau ça fait de la rouille donc c'est pas tip top donc on peut refermer hop hop on va venir pluguer la grosse buse à l'avant donc c'est simple c'est il ya besoin aucun montage c'est juste on le met dedans et je vais poser le téléphone désolé et on vient tourner donc on tourne dans le sens des aiguilles lune montre donc voilà donc là la machine elle est prête à être branchée et puis on va pouvoir faire un petit essai allez donc dernier essai dans le local du coup j'ai retiré le tuyau d'un mètre cinquante pour vous montrer le rendu que ça donne et que je trouve pas forcément terrible donc tout est au maximum bon la fumée reste bien au sol mais l'effet et ça fait plus un gros nuage qui arrive ça fait moins propre je trouve ouais bien voilà on est au mariage j'avais tant parlé donc on va faire un petit essai de la machine à fumée d'eau qui se trouve derrière donc j'ai pas fini l'installation donc c'est pour ça que c'est simple c'est en très propre mais ça vous aura un petit peu un ordre d'idée de ce que ça donne tout de suite je vais en remonte donc on est vitesse maximum et le débit au maximum je vous laisse apprécier et puis du tout Bon du coup il y a un petit courant d'air qui passe sur les portes donc on ne voit pas mais ça repousse un peu la fumée mais on est sur quelque chose qui est très propre qui va pouvoir être très sympa pour votre ouverture de balle ou pour toutes autres les vêtements comme l'arrivée du gâteau vous pouvez imaginer que l'on peut mettre des gerbes d'étincelle donc elles sont cachées par la fumée mais on verra les gerbes d'étincelle sur les côtés je vous montre après ce que ça donne un petit peu dans la salle sans montrer les personnes qui sont en train de me regarder il y a du monde voilà je coupe la machine parce qu'elle fait un peu de bruit il n'a rien mais avec la menée qu'on n'entend plus rien et je vous les montrerai un peu comment ça se passe dans la salle donc on voit que on arrive quasiment à la moitié de la salle et c'est encore très correct voilà mon petit retour du coup sur la machine à fumée lourde heavy fog 3000 c'est donc je vais vous faire les points plus les plus un moins le plus franchement c'est une machine qui marche du tonnerre a fait un peu de bruit mais bon quand il ya de la musique n'entend plus rien ça recouvre très rapidement la salle la fumée reste suffisamment longtemps au sol pour faire l'ouverture de balle pendant plus de 3 minutes donc c'est largement suffisant on peut la faire fonctionner pendant tout le long de la soirée c'est pas dérangeant enfin tout le long de la soirée le montant c'est à dire que si vous lancez une partie slow pendant la soirée vous pouvez largement remettre en marche la machine à fumée ça va recouvrir la piste de danse en très peu de temps là la piste de danse ça devait faire dans les 40 50 mètres carré honnêtement en 20 secondes c'était recouvert donc ça va très très vite inconvénient le gros inconvénient c'est que la machine fait pas trop 1000 watts comment je l'ai remarqué c'est simple j'ai branché la machine à fumée qui fait 1500 watts et la machine à fumée lourde sur la même prise pour voir et ben ça n'a pas sauté alors que la prise était sur un disjoncteur de 16 ampères donc 3200 watts environ au poche hypoté pour les quelques watts qui manquent donc 3200 watts la machine à fumée fait 1500 donc il reste encore 1700 watts bon les 3000 watts sont pas là sont pas là mais bon le ça fait l'affaire en dehors de ça il faut bien positionner sa machine à fumer donc moi je l'avais mis dans un coin et en point de compte la prochaine fois j'essaierai de choper un peu les courants d'air dans la salle pour voir où ça ça manque de fumée c'est à dire que là dans la salle où j'ai fait le test il y avait des passages sous les portes qui mènent à l'extérieur et du coup il y avait des petits courants d'air donc du coup la fumée s'en allait assez rapidement mais bon c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant inutilisable du coup par contre si un ventilateur à côté ou si vous voulez mettre la machine à fumer à côté ou une machine à brouillard à côté en marche ça va être une vraie galère je pense lors de la soirée donc j'ai fait un essai comme j'ai pu vous montrer sur la vidéo où tout est à 100% j'ai diminué le débit et je l'ai diminué à 80% si je me souviens bien histoire d'avoir un petit peu de marge et par contre la ventilation est au maximum alors la ventilation maximum clairement j'aurais pu la diminuer ça aurait fait un peu moins de bruit mais vu que ça ne s'entend quasiment pas c'est pas dérangeant que dire d'autre je pense que c'est tout la manutention est franchement facile à faire vu que c'est sur roulette ça se dépasse très rapidement c'est très vite mis en place ça chauffe très rapidement ça se nettoie rapidement aussi par contre ça balance de l'eau à la sortie ce qui est un peu dérangeant donc la prochaine fois je pense que je mettrai sur moi un torchon un truc devant pour éviter que ça envoie de l'eau partout voilà sinon à part ça va la machine est géniale donc elle est disponible à la location vous allez sur mon site internet vous contactez par facebook ou tous autres moyens pour la louer donc c'est très facile d'utilisation il suffit juste de mettre deux bidons de 5 litres de liquide eau distillé le réservoir sera déjà rempli après vous avez la télécommande vous envoyer et c'est fini il n'y a rien de plus simple partons question manutention pour la sortir du camion au mieux être deux si on va pas se faire trop mal au dos ou d'ailleurs si vous avez une rente d'accès c'est l'idéal dans les graviers ça passe mais c'est pas l'idéal forcément c'est la taille des roulettes qui joue donc voilà donc point positif la machine marche très bien point négatif elle ne fait pas 3000 watts et pensez à bien positionner votre machine à fumée lourde afin d'avoir une fumée le plus homogène possible et puis voilà pour moi j'espère que la vidéo vous aura plu moi je me suis bien amusé à la faire c'est un peu long je vous le cache pas mais c'était un vrai plaisir je vous en ferai d'autres sur d'autres machines donc je vous ferai peut-être un listing vous allez voir sur mon site internet sur sonogreg et compagnie sur google vous trouverez mon site facilement il y a la liste du matériel si vous voulez que je vous fasse une démo sur du matériel pas de problème là actuellement j'ai les j'ai de lire sterlville mh25 et mh50 si vous voulez que vous fasse une petite démo que je vous ouvre qu'on regarde un petit peu l'entretien pas de problème je peux vous le faire donc voilà bon bah voilà c'est tout on se dit à la prochaine vidéo du coup allez à plus